Toute cette semaine, c'est Anko, le chef de chez Cookies à Nancy, qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc il est parti sur un amuse-bouche, avec plein de petits légumes, je vois ça. Qu'est-ce que tu nous as prévu ? J'ai préparé un beng seo, c'est une belle crêpe de gamins de mon enfance, avec une farce végétale. Donc là, tu coupes ta garniture qui va être dans ta crêpe. Tout à fait. Essentiellement des légumes. Oui, donc on est vraiment sur une recette végétale, on est d'accord ? Et puis en même temps, ça permet de faire vraiment l'amuse-bouche. Parce que c'est sûr que si tu commences après un amuse-bouche ou hyper lourd, où tu as déjà plus faim, et que derrière, on a quand même cinq belles recettes à faire, il faut pouvoir... Et puis nous, on ne fait que des menus en cinq services. Donc ça, c'est une recette d'origine froid ? Vietnamienne. Ma grand-mère nous faisait ça, et puis les jours de fête, c'était mon père qui faisait... Voilà, tu vois, très simple. Et puis là, on va aller amener tout ça en cuisson. Donc on met un petit peu de matière grasse ? Oui, une huile neutre. D'accord. Donc pépins de raisin ou... Voilà, toutes choses qui supportent le chaud. D'accord. Et on va aller cuire ça assez croquant. Ah, c'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est vraiment de faire une tombée très rapide, parce que tu veux qu'il y ait quand même de la mâche. Voilà, tout à fait. Donc on va commencer... Alors ça peut péter un peu. Donc là, on est sur des petits champignons asiatiques. Voilà, les champignons noirs. Puis tu fais revenir. Voilà, parce que ça, en fait, ça n'a pas vraiment le goût réel. Non, c'est vrai. Par contre, ça va vraiment donner une texture intéressante. Oui, en fait... Là, je déglace tout ça. Ce qui t'intéresse, c'est la mâche, en fait. Voilà. Donc là, tu as déglacé avec quoi ? La sauce soja. La sauce soja. La sauce soja réduite en sel. D'accord. Et après, tu mets tes petits légumes. Voilà. En fait, à la maison, c'est très, très simple. Oui, on est vraiment dans une recette d'extrême, quoi. Ah oui, oui. Donc ça reste une recette très légère. Oui. Habituellement, il y a du cochon. Ah, dans la recette traditionnelle vietnamienne, il y a du cochon. Et des crevettes. Moi, je sais que c'est sympa aussi de le manger comme ça. Tu verras, tu vas le régaler. Tu sais, moi, j'adore les légumes, tout de suite. Donc voilà, tu vois. Et là, on va mettre de la sauce. Buckman. Oui. Un petit peu de sauce poisson. Voilà. Donc en quantité, c'est à l'œil. À l'œil, oui. L'équivalent d'une cuillère à soupe, on va dire. D'accord. Et puis, une huile de sésame torréfiée. Hum. Qui va beaucoup parfumer. Voilà. Et surtout, ne pas faire frire. C'est une huile comme l'huile de colza. Ça, c'est pas fait pour... Tu vois, moi ça, ça me suffit très, très bien. Je mets le soja juste comme ça. Je coupe le feu. À la fin de la cuisson, tu mets ton soja. Ce qu'il faut, c'est de laisser légèrement refroidir quand même. Sinon, on ne pourra pas mouler la crêpe. Oui. Et on va ajouter la coriandre directement après. Donc tu débarrasses. Voilà. Tu vois, c'est pour un usine à gaz. Juste un peu... Ah oui, tu remets un peu de coriandre au-dessus pour parfumer. Et après, on va laisser... Juste un peu refroidir et on va faire nos crêpes. Donc c'est une crêpe sans lait. D'accord. De l'eau pétillante et du lait de coco. Oui. On a... Alors là, c'est une recette où on a mis de 250 millilitres. D'accord. Et donc on met 125 grammes de farine. Oui. Qui sont divisés en deux. La moitié en farine de riz et la moitié en farine de blé. D'accord. Il faut de la farine de blé quand même parce qu'il faut du gluten pour tenir la crêpe. D'accord. Donc 50-50. 50-50. Et en quantité de lait de coco et d'eau pétillante. Donc en fait, tu comptes toujours le double. D'accord. Donc si on part sur 250 millilitres de liquide, on liquise par deux, ça fait le taux de farine. D'accord, ok. Voilà. Il y a deux œufs. Ok. Et ensuite... Et du curcuma. Et quelques herbes. Ah, tu as mis des herbes dedans. Oui, quelques herbes. Notamment, c'est de l'ail doux. Ah, ok. C'est des fannes d'ail. Et il faut... Pour moi, il faut au moins 24 heures de repos. Tu conseilles donc de... Tu me conseilles de la préparer en amont et de la travailler le lendemain. C'est ça. Et puis ça va relâcher correctement. D'accord. C'est assez souple. Oui, oui. Elle est quand même fragile. Donc là, hop, on met... Voilà. La pâte à crêpe. Alors, j'ai rajouté un peu de dos pétillante ce matin, juste avant pour l'assouplir un peu. D'accord. Donc là, je vais mettre la garniture. Oui. Ce que tu me disais, on n'en met pas de trop. Pas trop, non. Tu vois, juste comme ça. D'accord. C'est déjà bien. Voilà, on va laisser cuire. Mais tu as vu là, en termes de texture, ce n'est pas la texture de crêpes qu'on connaît nous sur la crêpe française. Tout à fait. Et donc là, en fait, tu la... Donc là, je vais la rouler tranquillement. Ok. Voilà. Finalement, c'est un peu le moment délicat de la recette, c'est là, quoi. Voilà. Parce que si tu me dis qu'elle est assez finie et qu'elle peut se casser... Un peu, ouais. On a essayé de la faire la plus légère possible. Bon, après, on dit toujours dans la crêpe... C'est la première, oui. Voilà, exactement. Et puis là, je triche un peu. La belle façade, elle sera mise pour le client. Oui, oui. Pour nous. Voilà. Super. Donc là, c'est bon. On va la débarrasser sur notre assiette pour le dressage. Ah ouais, puis là, tout de suite, elle est plus sympa. Voilà. Super. Donc, on en a fait une, on en fait d'autres. Oui. Donc, on va faire les autres et on goûte ensuite. Donc là, on a préparé nos quatre crêpes. Et tu rajoutes... Tu rajoutes quoi, là ? De l'ail. Ah, c'est de l'ail. C'est de l'ail séché, un peu frit, tu vois, comme ça. Ah oui, OK. Là, c'est vraiment pour donner le goût. Je vais rajouter... Ah, des petits pickles. Pour donner un peu de... De peps. Voilà, en tout cas, de... Exactement. Cette petite touche... Voilà. Ce sera accompagné d'une sauce comme ça. Et alors, c'est quoi ? D'accord, OK. Alors, c'est sauce look man de ma grand-mère qui est plus puissant en ail. Et je vais rajouter aussi des pousses de coriandre. OK. En fait, la déco, elle sert vraiment pour le goût. Ah oui, c'est pas juste... C'est juste pour la beauté. Non, non. Je ne veux pas ajouter de fleurs. On va ajouter vraiment des éléments qui servent à la dégustation. Qui vont assaisonner, finalement, ta crêpe. Et donc, voilà. On rajoute les dernières petites pousses et puis on va goûter. On va voir ce que ça donne, cette petite crêpe. Donc, on va goûter. Alors, tu mets un petit peu de sauce dessus. En plus, ça va absorber. Tu vois. Parfait. Allez, c'est parti. Verdict. En tout cas, la couleur, elle est trop belle. Un petit légume, là. C'est trop bon. En fait, c'est super original. Alors, moi, j'avais cette référence, tu sais, de la galette bretonne crêpe, quoi. Rien à voir, mais c'est très sympa. Donc, tu retrouves un peu la texture, mais avec les codes asiatiques, etc. C'est hyper gourmand, mais en même temps léger. Et alors, les petits légumes croquants à l'intérieur, franchement, c'est top. J'aime beaucoup. C'est une belle recette, ça. Très facile à faire à la maison. Franchement, je suis bluffée, quoi. Tranquille. Non, c'est top. Bon, on fait quoi ensuite ? Eh bien, on enchaîne sur un spring roll. Cette fois-ci, un spring roll, un rouleau de printemps luxe. Donc, la base, c'est des légumes frais. Oui. Des vermicelles qu'on utilise dans le bauboune. Oui. Normalement, c'est une base de cochon et des crevettes qu'on met à l'intérieur. Ah, dans le rouleau de printemps ? Oui, aussi. Mais nous, on va faire une réinterprétation. Voilà, de la recette avec du bœuf, du gravlaxe de bœuf wagyu. D'accord. Et on va ajouter, évidemment, une petite pointe de caviar, le caviar blanc, albino. Je ne connais pas du tout. Et donc là, tu es en train de… Je fais une julienne de papaye verte. D'accord. Ok. Julienne de papaye verte. Voilà. Ça suffit. Oui. On va rajouter l'oignon sébette. Oui. De l'oignon sébette que tu coupes. Donc là, de toute façon, on peut prendre les légumes qu'on a sous le coude à la maison. Alors, je préconise quand même des légumes assez croquants. Oui. Qui se travaillent facilement, on est d'accord. Chou chinois. Chou chinois. Chou chinois. Un peu de carottes. Oui. Et puis, après, je vais mettre des herbes. D'accord. Beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes. Le problème du spring roll ou du rouleau de printemps, c'est que ça a peu de goût à l'intérieur. Et moi, j'aime bien l'assaisonner. Alors moi, je t'avoue, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore manger parce que c'est très frais, assez léger. Oui. Mais en soi, il faut toujours une petite sauce pour accompagner et pimper un peu le rouleau de printemps. Et donc, moi, j'ai les mêmes rapports que toi face à cette recette-là. Et si on ne lui met pas de la matière, en fait, il est très neutre. Donc là, tu rajoutes des vermicelles que tu as déjà cuits en amont, qui sont présents dans le rouleau de printemps. Ça, c'est un des marqueurs. Je vais mettre une poudre de riz torréfiée. Une poudre de riz. Ça, ça va aider à avoir du goût. Je vais mettre un petit peu d'oignon. Des pickles. On va se faire un beau mesclin d'herbe. D'accord. Donc, coriandre. Je vais mettre coriandre, coriandre longue. On va mettre basilic thaï et de la menthe. Ok. Hop. Là, on a déjà pas mal d'herbe. Oui, oui. Il faut y aller. Quelques graines de grenade. Oui. Carottes. Voilà. Je vais même aller des micropousses. Il faut que ça pète, quoi. Oui. Donc, coriandre. Voilà. De coriandre. Tout à fait. Je vais assaisonner. Avec ton huile de sésame. Voilà. Horrifié. Je vais apporter du sel avec le shoyu. Oui. Parce que sinon, c'est très fade. Et après, on passe au gravalax. D'accord. Wagyu gravlax. Wagyu gravlax. Oui. Même technique que le saumon. Même technique que le saumon, mais plus long. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut 4 jours pour que le sel pénètre au sel et du sucre. Oui. On peut même mettre du cumin. On laisse 4 jours au frigo. Après, il faut le dessaler dans l'eau fraîche. Et ensuite, moi, je le remets à mariner. D'accord. Avec des petites lajoises, zeste orange et citron. Voilà. Et citron vert. Citron vert. Voilà. Tout à fait. On ne peut rien te cacher. Et donc, là, tu le coupes. Donc, l'idée, c'est de couper quelque chose. Et là, on se trouve. Voilà. J'ai eu cette idée-là. Je ne suis pas moi qui ai inventé le gravalax. Mais je trouvais que faire le wagyu au naturel, le gravalax, ça s'approprie bien. Parce que là, c'est une pièce maigre. Et pour la faciliter pour manger, je vais le tailler en julienne. D'accord. Donc, tu le tailles. Je ne le mets pas dans la farce. Non. Tu l'as à côté. On le mettra quand on va façonner. Tout à fait. Et là, je me remets un petit peu de zeste. Donc là, on va terminer la sauce. Tout à fait. Il y a quoi dans ta sauce ? Alors, il y a déjà une base d'agrumes, du lait de coco, du wakame. D'accord. Et de l'huile de sésame. Et des herbes, non ? Je vois un petit peu. Je vois de la nette. Et là, on va juste booster. D'accord. Donc là, on booste. Donc, on ajoute le zeste de citron. Zeste d'orange. Zeste d'orange. Moi, fruit de la passion. Tout à fait. En plus, avec les graines pour que ça croque. Oui, tu veux vraiment qu'on ait de la texture. Oui. Et on a juste à dynamiser déjà cet agrume qui rappellera aussi la marinade du Gravalax. Et donc là, après, tu rajoutes le jus. Donc là, on a quasiment terminé la sauce. Oui, tout à fait. Et donc, on va finalement façonner notre rouleau de printemps. C'est ça. Et après, on n'a plus qu'à dresser sur une assiette et à goûter. La première chose, c'est qu'on va humidifier notre feuille de riz. Voilà. Donc, t'as mis en dessous un torchon humide pour fashionner sur le torchon. Ça fait. Tu peux même retourner après la galette. D'accord. La petite touche du chef, c'est de rajouter cette sauce. D'accord. Ah, donc, tu vas en mettre quand même. Moi, je pensais que c'était juste à la fin pour tremper. On trempera évidemment dedans. Ah, mais on en met quand même. Voilà. Je ne sais pas. C'est un chef qui m'a dit… Qui t'a conseillé de faire ça. Voilà. Apparemment, c'est un chef qui toutes les semaines conseille. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, on va laisser juste le temps que ça soit obligé. Oui. En fait, tu vois quand ça commence à s'assouplir. Voilà. Tu fais une petite encoche comme ça. Comme ça ? Oui. Voilà. Parfait. En fait, c'est juste pour se consolider là où on va mettre la farce. D'accord. Donc là, on y va. Voilà. Pareil comme je te disais tout à l'heure, pas trop. Oui. Vaut mieux en faire plusieurs. Oui, ça marche. Ici, un peu de wagyu. Je le fais en même temps que toi. Comme ça, on le façonne ensemble. Et ensuite, tu plies un côté comme ça. D'accord. Ah là, tu vois la feuille, elle est tout de suite un peu plus… Oui. Bien droit, voilà. Oui. Ok. L'autre côté. L'autre côté. Après, c'est comme des nems en fait. C'est exactement la même chose. Et c'est là qu'il faudra bien rouler. Tu n'hésites pas à mettre tes doigts à l'intérieur pour mettre bien la farce à l'intérieur. Comme ça ? Voilà. Ils sont magnifiques. Je sais. Je vais t'embaucher chez Cookie. Regarde. C'est super cool. Donc là, on va dresser. Hop. T'en mets un dans ton assiette. Ensuite, tu vas rajouter des petites herbes ? Oui. Des petites herbes pour… Il n'y en a pas assez. Non. Ça, c'est comme la taille du spring roll. Un petit peu. Donc, on met des petites pousses de coriandre. Oui. Ensuite… Des feuilles, du chiseau. Oui. Oui. Je vais faire du combava. Oui. Ça va encore. Ah. Que tu vas mettre un peu au-dessus. Ok. Super. Top. On laisse dans l'assiette si ce n'est pas grave. Oui, ça décore. Feuille d'or. Oh. Euh… Et après, je mets le caviar. Ah. Et donc, ce fameux caviar. Caviar albino. On dresse l'autre assiette et on… Oui. Allez, c'est parti. On y va ? Allez, on découvre ça. Bon. Le mieux, c'est de prendre les doigts. Mais là, je vais faire l'option fourchette. C'est bon, hein ? En fait, c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien le rouleau de printemps. Pour le côté léger, etc. Et là, ça, c'est du vrai bouleau de printemps. Ah ouais. Là, il ressort les herbes. C'est trop bon. Et je te conseille de finir par un petit bout de caviar, là. Que tu mets pour assaisonner. Hum, hum. Mais ça finit le sel. Hum. C'est très fin. Avec les herbes, etc. C'est très, très bon. T'as du sens. Franchement, ça, c'est un… Ça, c'est du rouleau de printemps. On fait quoi en speedcookies ? Eh bien, on va enchaîner sur un risotto revisité à la truffe, version Asie. Échalote. Échalote, pas besoin, normalement, de faire… Que t'as ciselé. Comment ça s'appelle ? D'habitude, on fait… Ah, tu fais nacré. On fait nacré, mais là, on n'en a pas besoin. D'accord. Alors, on n'en a pas besoin parce que t'as cuit, finalement. T'as fait une cuisson pour tous les ingrédients qui vont remplacer le riz. Lentilles, fèves et les petites billes de tapioca. De tapioca. Donc, en fait, elles ont été portées à mi-cuisson. Oui. J'ai pris des grosses exprès. D'accord. Parce que comme ça, on aura vraiment de la texture. Voilà. Donc, première chose… Ensuite… Tu rajoutes… Des fèves. Des fèves que t'as précuites aussi. Précuites aussi. On va déglacer au vermentino. D'accord. C'est page italien. Tout sur le floral. Ensuite, tu ajoutes… Là, je vais déjà mettre de l'huile de truffe. Oui, un petit peu. Mais la truffe, tu la rajouteras en fin. Là, c'est vraiment pour apporter un petit peu de goût truffé dès le départ. Un peu d'oignon. C'est bête. C'est bête, voilà. Donc, ce sera un risotto qui sera crémé. Oui. Poivre de séchement. Un petit peu de poivre. Voilà. Alors, à savoir que le poivre de séchement n'est pas vraiment un poivre. C'est une baie. Oui. Donc, il ne poivre pas. C'est très, très fruité. Oui, on a le goût de l'agrume. Oui, j'adore. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le bouillon phare, fait à base de wagyu avec une feuille de pendant. Alors, si nous, à la maison, on n'a pas de bouillon de wagyu. Comment ça ? Moi, j'en ai toujours sous le coude. Mais bon, peut-être que vous, à la maison, vous n'en avez pas. Un bouillon classique de légumes. Voilà. Ça va bien aussi. Là, je vais laisser un petit peu réduire. Évidemment, la paire de tapioca n'a pas besoin de nourrir autant qu'un grain de riz. Oui. Donc, il va être rapidement fait. Ça sera plus rapide qu'un risotto classique. Voilà. On part plutôt sur une cuisson d'une dizaine de minutes. Oui, oui, oui. C'est 40 minutes, un risotto. Oui, c'est vrai. Là, je vais crémer. Un petit peu de crème. Un petit peu de crème pour le rendre vraiment généreux. On va couper un peu le feu. Alors, on finit la cuisson. Oui. Donc là, on a attendu, voilà, 2-3 minutes. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop chaud et garder le côté crémeux. Alors, c'est riche. Attention. Ah bon ? Je ne t'ai pas rendu compte. Oui. Ce qui est pratique quand on vient manger chez Cookie, c'est qu'on a mangé un rouleau de présent très léger juste avant. Parce que c'est toi qui l'as façonné. Attends. Après, juste avant, on a mangé la petite crêpe qui passait bien. Là, on rentre dans la cour des grands. Là, on trouve le bon Cookie très généreux. Regarde, tu as vu la liaison ? Elle est magnifique. En fait, au niveau de ta liaison, on est vraiment dans un équivalent des pâtes à la carbonara. Tout à fait. La même texture. Oui. On pourrait même voir que c'est comme un flan. Oui. Et donc là, on rajoute... Le beluga. Oui. Les lentilles belugas. Pour garder le côté caviar. Donc tu vois, ça va colorer quand même un petit peu ma préparation. C'est ce que j'allais dire, oui. Et ce n'est pas un souci puisque de toute manière, ce sera à la truffe noire. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est bon ? C'est bon. On peut dresser. On peut dresser. Donc là, on y va, on va dresser. Oui. Donc dans une assiette creuse. Creuse, on n'a pas le choix. Sinon, ça va s'éparpiller partout. Bon, tes assiettes sont super belles. On met une assiette. Voilà. Une et demie. Hop là. Et maintenant, on va apporter du végétal qui est important parce que le cresson de Fontaine va apporter de l'amertume. D'accord. Oui, parce que là, on est quand même sur quelque chose qui est très gourmand, très rond. Oui. Il n'y a rien qui pepse là, à part le vin qu'on a mis dans le risotto. Là, je vais mettre des radis. Waouh. Puis c'est ça qui est sympa. Je trouve que tu apportes la petite touche de végétal propre à ta cuisine. C'est très gentil. Là, c'est du pak choy de Nyoncebet. Oui. Qu'on avait gardé. Voilà. Je vais mettre quelques fleurs pour la couleur et on va mettre la truffe au-dessus. D'accord. Parce que la star de l'assiette, c'est la truffe. Oui, tout à fait. C'est très, très beau. Et ensuite... Eh bien, la star. Donc, on va déjà faire ici pour pouvoir l'équilibrer. Tu vois, on est généreux. Oh. C'est canon. Déjà, c'est très agréable de travailler à la truffe. Et puis, tu sens en boum, là. Oui, elle est très, très odorante. Comme je dis toujours, on me dit souvent, ouais, mais j'ai acheté de la truffe, mais ça ne sent rien. Eh oui, mais il faut en mettre. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très beau. Eh bien, super. On dresse la deuxième assiette et on goûte ? C'est ça. On y va, on goûte ? Ouais. C'est trop beau. J'essaie de... Hum. Ouais, la texture... Hum. C'est super, ça. Hum. C'est top parce que... Alors, pourtant, c'est quand même assez riche. Hum. Mais, c'est beaucoup plus léger qu'un risotto. C'est vrai. Hein ? On a le côté... Pourtant, il y a quand même des œufs et tout. Oui. Mais je trouve qu'il y a un effet... Alors, je ne sais pas si c'est parce que, justement, c'est... C'est pas du riz, mais je trouve ça vraiment beaucoup plus léger, plus fin. Tout à fait. Presque plus fin. Et alors, avec la truffe... On sent quand même le bouillon de bœuf fort. Oui, c'est vrai. Il y a un fond épicé et puis la truffe... Ah ouais, non, c'est top. C'est vrai quoi ? C'est vraiment une belle recette. En fait, je suis vraiment encore bluffée parce qu'il n'y a pas le côté lourdeur du risotto. Oui, magnifique. On fait quoi ensuite ? Alors, le canard laqué, c'était quelque chose ? Oui. Ça sera une revisite du canard laqué. Tu verras tout en finesse. Il y a quoi dessus ? Juste cinq parfums, des baies de coriandre, du poivre de séchant et de la cardamome. Ok. Ça, on va... On le retire. On le retire. Tu l'as fait infuser combien de temps ? Depuis cinq jours. Ah oui, quand même. Oui, oui, parce qu'il faut que ça boxe un peu. Vu qu'on ne met pas de... Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de liquide. D'accord. Et là, on termine avec une épice emblématique plutôt chinois. Oui. Mais qu'on utilise aussi dans la cuisine vietnamienne. D'accord. C'est le cha siu. Donc, c'est vraiment un condiment où on fait de canard laqué. D'accord. C'est ce qui permet de faire le canard laqué. C'est le goût. C'est le goût. Là, il est en pot, mais on peut le retrouver... D'accord. Et il y a quoi dedans, tu sais ? Alors, il y a... C'est une marinade ? Il y a essentiellement du... Oui, c'est une marinade, mais essentiellement avec du sang de parfum. D'accord. Et... Donc, tu tapisses finalement ta peau de canard avec cette préparation-là qu'on trouve facilement dans les épiceries asiatiques. Oui, complètement. Et en plus, on va manger la peau. Donc, c'est pour ça que c'est pas un souci. C'est de la canette. On est pas sur du canard gras... Oui, oui, ok. Voilà. C'est de la canette. On est sur un filet de canette. Donc là, on va préparer nos petits légumes. Tu mets quoi, là ? Je mets de la graisse de bœuf ou ague. D'accord. Un petit peu dans l'isclin blanc. D'accord, que t'as récupéré. Mais c'est fait à base de sa moelle. Et de la graisse de sa moelle. Super. Ça va vraiment embaumer. Je me doute. Voilà. Donc, tout simplement, on va faire tomber nos légumes. Oui. Ça va être assez rapide. Je vais démarrer par les enokis. D'accord. Donc, les petits champignons. Voilà. Donc là, j'hésite pas parce qu'en fait, ça va beaucoup réduire. D'accord. Donc là, on fait poêler nos petits champignons. Voilà. J'hésite pas. Je vais mettre les légumes à mesure. Oui. Dans l'esprit d'un wok. D'accord. Donc là, on est sur de l'oignon. C'est bête que t'as coupé un peu plus grossièrement. Voilà. On va vraiment retrouver l'oignon. Parce que je veux que ça se voit dans l'assiette tout à l'heure. Qu'il soit bien imprégné de... En plus, c'est vrai que c'est un oignon qui est sympa, tu vois. Ah oui. Il y a de la texture. On va assaisonner avec une pâte. Alors, c'est quoi ça ? C'est une pâte noire de haricots noirs et ail. D'accord. C'est vraiment goûteux ça. Vu que t'as un canard... Donc ça, c'est pareil. On trouve dans les épiceries... Sans problème. Asiatiques. Très facilement. Et ensuite... Des petits... Comme des pak choi. Oui, c'est ce que j'allais dire. De la même famille. Pareil, t'as coupé très grossièrement. Pour trouver la feuille. Regarde, je te mets même des pak choi comme ça. Il met tout à entier goût. Des pak choi comme ça. Mais ça fond tellement que... C'est pas un problème. Ici, il faut resaler. On resale. Voilà. On mettra des herbes fraîches à la fin. D'accord. On mélange. Voilà. En même temps, j'ai préparé à côté une purée de patate douce pourpre. D'accord. C'est de la patate douce, ça ? Voilà. Elle est comme ça. J'ai cru que c'était de la vitelotte. Non. Je sais plus si c'est la saison de la vitelotte. Mais c'est une patate douce violette comme ça. Voilà. Et la particularité, c'est qu'elle garde cette couleur. C'est trop beau. Je le laisse tranquillement là-bas. On va démarrer notre cuisson du canard. D'accord. Ah oui, donc c'est pareil, c'est repas express. Enfin voilà, on est... Côté pot, évidemment. Oui. Même avec une poêle à froid. D'accord. On démarre à froid, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant parce que la graisse va sortir. Très important, c'est de faire autant de cuisson que de repos. Oui. Pour que la structure de la viande puisse se relâcher normalement. Pas être pressé en étant gourmand. Tout à fait. Et puis c'est vrai que le canard, c'est typiquement un produit qu'on va manger rosé. Tout à fait. Et donc, si tu laisses pas le sang s'évacuer, ton assiette au dressage, c'est une catastrophe. Et puis c'est pas très agréable de voir du sang dans l'assiette. Donc nous, là, on va terminer la cuisson de notre canard. On va surtout le laisser reposer et on dressera ensuite. Mais bon, pour vous, ça sera tout de suite dans la foulée, le dressage et la dégustation. Donc c'est parti. Verdict. Allez. Et ben voilà. Ah, super. Ta purée de patate douce violette. Voilà. Les petits légumes. Voilà. C'est bête, là, qu'on avait dit. Qu'on garde en entier. Ok. Donc il y aura aussi les saveurs de la coriandre qui va aussi embaumer le plat. Hum hum. Alors on a fait une sauce à pissus. D'accord. Alors c'est un sucré salé qui a été créé par le chef Saint de Reims. Malheureusement décédé aujourd'hui. Donc c'est une réduction de miel et vinaigre. D'accord. Gingembre. Oui. Et après, fond brun. Et ensuite, tous les épices qu'on met nous dans le bouillon fin. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire cette sauce-là. Ok. Elle a une identité pour nous. Et donc ensuite... La sauce et après le petit décor. Elle est très odorante, ta sauce. Voilà. Et je vais mettre des gels. Comme si je mettais des pickles, en fait. D'accord. Donc là, c'est un gel de... De chou rouge. Ok, waouh. Vinaigré. Ouais, c'est beau. C'est que du naturel. Ça, c'est... Patates douces. Ah oui. La même que ça, mais en gel. D'accord. Petit pois. Je l'ai de petits pois. Voilà. Et patates douces. Classique. Classique. Voilà. Et ensuite... Je vais mettre des petites pousses. Là, on va mettre les radis parce qu'il y a le côté girly aussi. Une pouce de petits pois. Super. Qui rappelle ce qu'on a mis dedans. Alors, à la maison, évidemment, si on n'a pas de pouce, c'est pas grave. Oui. On fait sans. C'est le plus important. Non, alors par contre, on trouve maintenant facilement des fleurs. Oui. Beaucoup plus facilement, oui. Nous, on est connus ici surtout pour avoir des plats très colorés. Et voilà. Super. C'est très beau. On y va, on goûte ? Allez. C'est trop beau. Donc là, on mange avec la peau. Oui, tout à fait. Les épices qu'on a mis avant, c'est un truc de fou. C'est bluffant. Alors du coup, ça lui donne énormément de goût. Et c'est vrai que ce qui est sympa, alors ta sauce est à tomber par terre. Ce qui est sympa aussi dans cette recette-là, c'est en fonction de là où tu pioches, tu as ton petit condiment, tu vas être sur un autre goût et ça va pepser et envoyer quoi. Ça comprend pas. Mais en tout cas, je suis bluffée par ce goût de la canette, le fait d'avoir vraiment laissé reposer pendant 5 jours dans les airs, dans les épices. C'est bluffant. C'est une belle recette et c'est vrai que c'est sympa, c'est très beau. C'est coloré. C'est très sympa. On va terminer avec un dessert. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais en dessert ? Inspiration de Pierre Hermé. Wow. Litchi framboise. Alors Cookie, comme tu connais ma passion pour les desserts, tu savais que j'allais pas à temps. On doit déjà bien, bien, bien travailler sur le dessert. Plus sérieusement, ça prend un petit peu de temps et il y a un petit peu de boulot sur ce dessert-là, mais il voulait absolument nous le faire découvrir. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Là, on est sur un biscuit quoi ? Un biscuit d'aquoise. D'accord. L'amande. J'adore, j'adore, j'adore l'amande. Farine, oeuf, blanc d'oeuf. D'accord. Et puis sucre, cuit pas très longtemps pour garder le moelleux. On a fait deux crèmes végétales. D'accord. Litchi et framboises pour rappeler le thème du macaron de Pierre Hermé. Oui. Et puis là, on va l'agrémenter avec des fruits frais litchi et framboises. D'accord. Crème mangue. Ok. Donc on va finalement dresser notre dessert. Donc là, on le coupe en quatre. Voilà. Et donc on le dresse dans notre assiette. C'est un dessert que j'aime beaucoup faire et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a quelques années déjà ce dessert que j'affectionne parce que j'adore l'amande. C'est vrai que c'est bon. Et donc là, c'est finalement la même ganache que tu as utilisé sur l'adaquoise là. Oui. Que tu mets ici et là. Donc là, c'est pareil, c'est du végétal. Que du végétal parce que j'ai une grosse, grosse clientèle végétale au restaurant. Donc, on préfère pouvoir servir tout le monde. Alors, ce qui est formidable avec la crème végétale, c'est qu'on a besoin de quasiment pas gélifier. D'accord. Ça tient tout seul quoi. Ça tient bien. On met un peu d'agar-agar. D'accord. Et on finit juste par mélanger avec la crème foisonnée végétale. D'accord. Et là, c'est quoi comme parfum ? Ça, c'est mangue. Ah, mangue. Et donc là, on met des framboises. Tu veux que je... Je peux te donner un coup de main si tu veux. Avec plaisir. Allez. Donc là, on met du fruit frais. Voilà. Pour rappeler quand même cette association qui marche très bien. Et je pense que le chef Hermé a bien fait les choses avant moi. D'accord. Et on met un peu de pulpe de litchi. D'accord. Donc du litchi. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir un mariage et un mélange entre des fruits frais et en même temps, fruits frais et bruts. Et puis les petites crèmes. Voilà. Quelques jeunes pousses pour amener le côté herbacé au dessert. Donc ça, c'est la jeune pousse de quoi ? Je m'en souviens plus. Non, mais c'est honnête. Ok. Donc je laisse votre imagination faire. Voilà. Non, mais c'est... Je préfère rien dire que d'une connerie. T'as raison. Ils vont dire mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça du tout. En tout cas, vous mettez un petit peu de verdure. Vous avez de la mâche à la maison. Voilà. Des petites tuiles violettes. C'est beau ça. Ouais, c'est sympa. C'est pour garder ce côté très girly du dessert. Tu as voulu rendre hommage à mon pull du jour. Voilà. On finit juste avec quelques petites touches de fleurs. C'est vrai qu'on parle de côté girly, mais t'as des dressages très très féminins je trouve. Ouais, parce qu'en fait c'est vrai que c'est... Ces dressages sont très délicats, très fleuris, très colorés. Et puis il faut assumer sa partie de féminité. Ah bah, t'as raison. Bon bah écoute, là on met encore les dernières petites fleurs et puis on va y aller, on goûte ? On va goûter. Bon on y va, on goûte. Allez. C'est très beau. C'est top. La combinaison litchi, ça fait presque de l'eau de rose, tu vois ? Exactement. C'est très... Pour le coup c'est un dessert très féminin. Et en fait, je trouve que le côté crème végétale, ça allège un petit peu le côté crème qui peut être un peu lourde parfois. Mais en même temps, t'as quand même un petit peu de... Ouais bah, il y a de l'amande en dessous. Avec de l'amande. Mais c'est bien parce que ça fait un vrai équilibre. C'est top, c'est un très très beau dessert. C'est frais, ça se... Voilà, avec tout ce qu'on a pu goûter cette semaine avec toi, je trouve qu'on termine véritablement en beauté. Au top. Eh bah merci à toi Cookie. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai que moi j'aime beaucoup parce qu'on passe des bons moments, c'est gourmand, c'est sympa. Et on retrouve à chaque fois tes marqueurs, les marqueurs de ta cuisine. La huitième. Oui, c'est vrai, la huitième. La huitième. On reviendra l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501